Donc on poursuit avec, oui c'est bon pour les gens qui sont à distance, est-ce que vous pouvez fermer vos micros ? Et nous accueillons Église entière, à chaque fois je dis la même chose, mais tant pis, j'ai envie qu'on l'applaudisse. Merci beaucoup Hervé. Donc nous avons vraiment choisi une journée qui décline et ouvre ce thème de l'anorexie que vous avez si bien traité préalablement. Là je vais vous parler des troubles de l'oralité. Qu'est-ce qu'on appelle les troubles de l'oralité ? C'est les difficultés de l'alimentation par voie orale, mais c'est aussi l'ensemble des troubles du comportement de la bouche et vous n'oublierez pas le pharynx. Vous allez voir, c'est une question très fréquente, très mal comprise, que vous vivez tous les jours, aussi bien dans vos consultations que dans vos familles, quand on dit à un enfant, mais tu dois goûter, tu dois absolument goûter. Ton cousin mange des morceaux. Docteur, pourquoi il t'est encore les grands, voilà, l'amérique fusionnelle. Et tout ça, c'est bien sûr le domaine de l'oralité qui va aussi plus loin. Vous allez donc être vraiment dans votre vécu quotidien. Le trouble de l'oralité, pourquoi on ne dit plus le trouble de conduite alimentaire de l'enfant ? Parce qu'il n'est pas seulement alimentaire. Il est considéré l'enfant dans sa globalité. Ça permet d'élargir ce que signifie l'alimentation, d'une part vers l'intérieur, l'alimentation dans l'ensemble qui pénètre dans l'ensemble de son corps. Je vais vous faire des pieds-parenthèses régulières parce que j'aime bien ce qui est pratique. Mais pour vous dire comment le vécu de l'enfant sur l'intérieur de son corps, une oralité complexe, c'est que les petits-enfants jusqu'à 4 ans, si leur mère est enceinte, ils croient toujours qu'elle a avalé le bébé. Donc le ressenti du corps est extrêmement complexe et différent du nôtre. Et d'autre part, vers l'extérieur, vers le corps maternel et l'environnement. Le corps maternel, dès la naissance, administrativement, il va chercher le sein où elle va lui donner le biberon dans cette niche sensorielle dont pas si souvent sur lui, mais aussi l'environnement parce qu'ensuite va intervenir la nounou, le père, la grand-mère et tout ça va conditionner la survenue de troubles de l'oralité. Alors quelles sont les causes des troubles de l'oralité chez l'enfant qui vont ensuite se prolonger à l'âge adolescent et adulte. Il faut avoir un fonctionnement normal de notre sphère orale, ce qui suppose un outil orodigestif sain. Donc vous avez des enfants qui naissent avec des malformations, petites ou grandes, de tout cet espace. Et donc là, je vais vous donner un peu des idées pour que lorsque vous avez une personne qui rame avec son enfant, qui ne veut rien manger ou qui ne mange pas ce qu'il voudrait, ce que les bons communicants disent, 5 fruits, 5 légumes, etc. Donc les parents en difficulté, il faut déjà comprendre qu'est-ce qui est arrivé dans son histoire et comment marchent ces organes de l'alimentation et de la digestion. Il faut avoir des capacités fonctionnelles. Et vous allez voir l'importance de causes neurologiques. Avec des enfants qu'on veut forcer, dont la mère ressent une angoisse profonde quand ils ne mangent pas ce qui était dicté sur les menus et qui en fait ont des causes neurologiques qu'elle ne comprend pas. Et si vous ne les comprenez pas, vous allez partir sur des bases qui ne fonctionneront pas. Et bien sûr, des capacités affectives. Et là, vous trouvez les causes qu'on pourrait dire purement psychologiques. Les relations avec les parents, dont les crises pour les repas sont quotidiènes. La maison, ce que je vous décris, c'est le quotidien des familles. Mais les causes sont souvent intriquées. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un problème de l'outil, un problème de son fonctionnement, y compris à partir des commandes du normal et rajouter les problèmes affectifs vignérants. Alors donc, vous voyez, la désoralité, elle est physique, elle est fonctionnelle et elle est psychique. Je montre souvent ce schéma aux parents pendant les consultations. Parce que dès que l'enfant bave, dès qu'il met les mains dans la bouche, donc à quatre mois, on dit, il fait ses dents. Et on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe pour cet enfant. Et du coup, on va avoir des interprétations fausses. On ne va pas donner les bons conseils aux parents. Quand vous voyez cette coupe du cerveau-là, il faut bien que vous l'ayez dans vos tablettes, dans votre mémoire. Quand, là c'est le cerveau coupé comme ça, la moitié, le singe, nous on était avant des grands singes, on était donc à quatre pattes. Quand on s'est redressé, ça s'appelle le premier stade de l'homme, c'est Homo Erectus. Quand on s'est redressé, on s'est trouvé en face d'un autre vivant qu'on a regardé dans les yeux. Et c'est sûr que ce cours-là, si on ne mettait pas une salle à notre disposition, tout le monde assis, si on était tous couchés, je vais vous dire qu'on ne communiquerait pas beaucoup. Parce que pour communiquer, il faut qu'on se redresse et il faut qu'on se regarde. Et donc, vous voyez là ce qui se passe dans le cerveau quand l'homme s'est redressé, qu'est-ce qui s'est développé ? C'est à ce moment-là qu'il a pu devenir au stade suivant Homo Sapiens. Ce qui s'est développé par rapport au singe, qui n'a pas du tout le cerveau comme ça et qui a un crâne qui part de là tout plat, nous c'est bombé parce qu'on a toute cette masse cérébrale qui se développe dès la naissance et même un peu avant. Eh bien, ce qui est important, c'est la masse de neurones qui est consacrée à la bouche. Je ne sais pas si on voit la petite flèche, mais oui, voilà. Vous voyez la masse de neurones à la bouche avec la langue, avec les lèvres, avec les yeux, le regard, puis la main, mais particulièrement le pouce. Et vous voyez les neurones qui sont consacrés au reste ? Nien du tout. Donc, l'homme étant devenu un aide de communication, a développé tout ce qui nous permet en ce moment de communiquer. Pour ça, il faut parler, il faut nous regarder pour être attentif et il va falloir écrire. Écrire, ça suppose qu'on va avoir la pince, pouce index pour prendre le crayon, alors que le singe, avec ses cinq doigts, il prendra toujours un râteau, il ne va jamais écrire, même adulte, parce qu'il ne va pas parler, donc il ne va pas écrire. Écrire, c'est le langage qui permet de communiquer à distance, qui a beaucoup développé la communication entre les êtres humains à travers la planète. Donc, quand l'enfant commence à trois mois, il regarde ses mains, il est fasciné. Et c'est très intéressant, on admire quand on voit ça. Puis ensuite, il met sa main dans la bouche. Il touche, il suffit, il bave, il fait des bulles. Eh bien, c'est tout ça qui se développe. Alors, ce n'est pas les dents, il faut attaquer les dents. Et les parents, en pensant que c'est les dents, vont donner de nos dents qu'à vos milliers, je ne sais pas quoi. Et ce qui me gêne là-dedans, je veux bien leur faire plaisir de faire ses dents, comme vont dire beaucoup de personnes, en fait, pour se débarrasser du dialogue. Mais ce qui me gêne, ça veut dire que si un enfant pleure, on ne va pas lui amener la bonne réponse à son pleure, qui est de le prendre, de lui parler et d'interagir avec tout ça, en se disant qu'il est en train de développer ses fonctions essentielles. Donc, pour l'enfant, mettre dans sa bouche, ça va très vite être une angoisse, parce qu'on va lui dire qu'il a mal aux dents, qu'on lui met un truc toujours intrusif et on ne va pas répondre à ses vrais besoins. Je tiens absolument à vous éclairer en passant par la prématurité. Quand vous aurez une famille qui vient avec un enfant et qui vous dit qu'il ne veut rien manger, qu'il bave tout le temps, qu'il a de l'articulation comme ci, comme ça, vous devez toujours, il a un reflux, il a tout ce qu'on raconte, vous devez toujours demander les conditions de naissance. N'oubliez pas. Et vous savez, les maternités, s'il passe en réel, tout ça, vous avez tout un relevé de qu'est-ce qui s'est passé. Parce que le prématuré, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on définit qu'on prématuré ? Déjà, tout enfant naît avant la 37e semaine d'aménorrhée, environ 8 mois. Vous vous dites, bon, avant 8 mois, si on a 7 mois, c'est quand même pas mal. Oui, mais sauf que justement, c'est vrai que les grands prématurés qui vont naître avant, peuvent avoir des troubles respiratoires. Et là, ils peuvent aller en réanimation, être ventilés, être assistés. Et bien sûr qu'on a peur que leur cerveau manque d'oxygène, tout ça, et on est très inquiets. Mais même quand il n'a pas besoin d'assistance respiratoire et que les mamans souvent disent, j'ai hâte que ça vienne, elles croient que ça va être moins compliqué quand il sera dehors que dans le ventre où il n'y a pas besoin de couche, il n'y a pas besoin de nourrir, il n'y a pas besoin. Bon, elles vont comprendre qu'après c'est compliqué aussi, mais elles ont toujours hâte que leur bébé vienne. Et bien non, le bébé, à partir de 37 semaines, oui, en général, il est autonome au plan respiratoire, mais il a une immaturité du tube digestif et il va mal t'aider et il ne va pas bien boire et ça va être 10 fois plus compliqué. Donc il faut poser la question de la prématurité parce que si le petit patient, il est né avant la 37e semaine, il y a des grandes chances d'avoir une immaturité du tube digestif qui va provoquer des troubles, une hypersensibilité buccale. Et alors quand je vous dis ça, je vois tous les jours au cabinet des mamans, des papas avec leur bébé et puis le bébé a pris le sein ou un biberon et il régurgite un bébé. Ils ont une couche en tissu pour essuyer et ils essuient comme ça. Ils veulent tellement qu'il soit propre pour me le présenter. Ils essuient comme ça. Mais je leur dis, on tamponne délicatement. La bouche de l'enfant et du noun est tellement sensible, un organe tellement à l'affût que l'essuyer brutalement s'est déjà enfermé, certaines ouvertures vers le monde. Donc on tamponne. Donc une hypersensibilité buccale. Le prématuré a des troubles praxiques, c'est-à-dire donc des commandes pour parler, prononcer. Il a des difficultés masticatoires très fréquentes parce que ce n'est pas seulement la bouche mais tout le tube digestif qui est atteint. Et ces troubles-là vont souvent précéder des troubles du langage oral. Donc comme vous voyez sur cette photo, un prématuré, l'ensemble de prématurés, lors du nourrissage, ils sont passifs. C'est-à-dire qu'ils ont la sonde. Et donc on passe le lait par la sonde. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas ces moments de besoin, chercher, têter. Et quand ils sortent de là, évidemment qu'ils seront plus sensibles à avoir des troubles de l'oralité. Si votre petit patient, qu'à deux ans, quand les parents vous demandent des conseils, etc., vous n'avez pas recherché ces conditions de naissance, vous risquez de ne pas être aussi efficace dans vos stratégies. L'allaitement maternel, c'est un sujet très important aujourd'hui puisque vous avez d'un côté l'OMS dont les recommandations, c'est d'allaiter un allaitement complet pendant six mois et un sevrage à deux ans. Évidemment, en France particulièrement, je ne parle pas des pays scandinaves, canadiens ou américains où c'est assez banal, mais chez nous c'est considéré comme fusionnel, possessif, etc. Et puis, l'aide à l'allaitement maternel en maternité est quand même prodiguée de façon souvent où on n'a pas toutes les connaissances nécessaires et on va chercher des techniques. Et puis, on ne dit pas assez. Moi, j'ai fait des préparations à l'allaitement pendant dix ans à la maternité Baudelock et je le faisais, je l'ai casé le samedi matin pour avoir les pères avec moi parce que père et mère, c'est important pour l'allaitement. Une femme ne peut pas réussir ou échouer toute seule sur sa seule responsabilité si elle n'a pas un compagnon qui comprend ce qui se passe. Et quand on l'avait bien expliqué avant la naissance, que ce soit un allaitement d'ailleurs au sein ou au biberon, eh bien, les filles en suite de couche me disaient toujours que ça se passait plus facilement. Mais il faut vraiment avouer que, reconnaître que le premier mois d'un allaitement, c'est très difficile. Un bébé vigoureux, mais il vous arrache le main blanc quand il tète. Donc, si on ne le comprend pas et si on ne dit pas oui, ça fait mal. J'avais une Suédoise qui me disait j'ai mal à... ou non, faire un lapsus avec les écrevisses. Elle me disait j'ai mal à mes... à l'absus avec mes crevices. Elle disait j'ai mal à mes écrevisses. Je le dis toujours au papa. Je leur dis voilà ce que ça fait. Ils sont comme ça. Je dis oui, ça pince le main blanc. On ne sait pas qu'il pince. C'est la force de l'aspiration. Quand on a un bébé, c'est important. Heureusement, ça passe en quelques... ou plus tard à la fin du premier mois. Mais j'ai dit début de tété, ça passe après. Mais chaque début de tété, on a les larmes aux yeux. Donc moi, j'en jolie fin. Je préfère vraiment dire ce qu'il va être pour que la maman se dise pas, oui, c'est moi qui m'y prends mal. Il y a plein d'aléas le premier mois. Après, par contre, l'aléas est extrêmement... une relation très simple. Mais c'est donc une relation mère-enfant à soutenir. Et j'ai rajouté de ne pas conseiller le frein de la langue, de couper le frein de la langue. Alors vraiment. Non mais vous allez voir, qu'est-ce qu'on fait pas à la bouche des bébés ? Et qu'est-ce qu'on dit pas aux parents ? Donc j'espère dans cette séance, vraiment vous éclairez sur toutes les bêtises autour de l'oralité. Et sous prétexte que le bébé, le jeune enfant, il est sous notre pouvoir. Et la mère, elle l'est un peu aussi, parce qu'elle est tellement fragile quand on est jeune mère qu'on peut lui donner des tas de thérectiques complètement liottes. Et donc, ne pas conseiller de couper le frein de la langue. Ça, c'est une épidémie. Alors là, les revues de pédiatres, ils vont en disant arrêter de carnage. Parce que quand vous voyez le frein de la langue sur la photo, il est bien sûr là. Et comme me dit son nom, il freine la langue. Comme toute notre anatomie, il sert à quelque chose. Notre anatomie est un petit miracle là. Et donc, comme je vous dis, l'allaitement, prenez-moi, c'est difficile. Donc, on cherche des solutions techniques. Et donc, on va dire, allez chez l'ORL, il faut couper le frein de la langue. Les mènes qui disent ça, ils sont en général les sages-femmes, celui de gauche ou les océopales qui n'ont pas demandé la vie du pédiatre. Le bébé, il va venir chez le pédiatre, souvent au dixième jour après. Et trop tard, parce qu'on va lui couper ce truc. Et en fait, évidemment, le frein, il sert à quoi ? À retenir la langue. Quand on le coupe, il ne va pas être mieux de toute façon, parce que ça, ça souffle tout seul. Ça fait partie de la fonction. Mais surtout, le bébé, quand il va devenir un jeune enfant et qu'il va commencer à parler, il va se dédayer. Parce que sa langue, après, elle sort. Et on a coupé quelque chose. Donc, je dis, donnez-lui le budget orthophonique. C'est vraiment ridicule d'aller couper quelque chose à un enfant. On pourrait être à se faire téter. Mais ça bénit quand même tout notre imaginaire autour de l'alimentation, de l'allaitement, etc. Et alors, le reflux gastro-ésophagien, bien sûr que je dois vous en parler, parce qu'aujourd'hui, ils ont tous ces reflux. Tous. Et ça, ils ne peuvent pas arriver en consultation sans qu'on me dise qu'il y a un reflux. Quelque part, ça fait chic. Après, ils n'ont rien à l'âge. Ça aussi, ça fait partie de notre fiche d'identité. On a des problèmes à régler. Notre bébé est très important. Il y a un reflux. Bon. En fait, comment ça marche ? Déjà, il faut savoir que l'estomac, ce n'est pas un vase qui déborde. Donc, quand vous voyez là l'estomac, ce n'est pas une question de quantité. Donc, ce n'est pas parce que le bébé va boire 90 millilitres ou 150 millilitres qu'il va avoir plus de reflux. Or, comme on pense que c'est comme un vase qui déborde avec la quantité, on freine le bébé. Le bébé a faim. Et plus on limite sa quantité, plus il pleure. Et plus, vraiment, ça va très mal, ce reflux. Donc, après, on va acheter le gastropédiatre, on va mettre de l'inexium. Enfin, il rentre dans la spirale de la médecine. Donc, l'estomac, c'est pas ce qui déborde. Il marche par des... tout le tube digestif, par des mouvements péristatiques. Ces mouvements péristatiques, ils font que vous voyez le bon alimentaire, que depuis, pardon, depuis l'estomac jusqu'à la fin du tube digestif, ils progressent par contraction. Donc, quand il y a quelque chose dans l'intestin, ça se contracte pour pousser. Et puis, recontraction, ça pousse. Recontraction, ça pousse. Donc, c'est des contractions. Et c'est les mouvements que vous voyez, par exemple, quand un serpent avale une souris. Le serpent, il est couché, il n'a pas besoin d'être debout. On croit aussi que de tenir l'enfant debout, ça va voir monter. Mais le serpent, il ne se met pas debout pour avaler sa souris. Non, ça descend par des mouvements fonctionnels. Donc, ça n'a rien à voir avec l'orthostatisme. On a fait des études qui montrent que ça se passe. Alors, souvent, on met les lits comme ça, le bébé glisse dedans, il se met ce qu'on se prouve. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de position et ce n'est pas une question de quantité, le reflux gastro-esophagien. C'est une question que, ici, cet orifice qu'on appelle le cardia, il doit se fermer quand l'estomac est plein et qu'il envoie son liquide vers le bas. Mais, chez le bébé, c'est encore vie mature et ça remonte. Si ça remonte, le bébé a un peu de lait aux lèvres et il va bien, le meilleur traitement, c'est le bavoir. C'est pas la peine d'aller chercher les médicaments et de remplacer le lait maternel par un lait épaissi, alors que le lait maternel sera forcément beaucoup plus complet. Donc, le meilleur traitement, c'est le bavoir. Après, si vraiment le bébé en est inconfortable, mais moi, je dirais que les douleurs sont dues au reflux, quand on lui aura donné un tété au sein ou au biberon, au biberon aussi, à la demande, en suivant la demande du bébé, il est chef d'orchestre. Et la demande, il ne dit pas « S'il te plaît, maman, j'aimerais du lait », il pleure. Bon, il pleure, il cherche avec sa bouche, il faut lui donner. Et donc, souvent, les parents, je leur dis toujours, quand ils viennent en consultation, je vais faire un vaccin, je ne veux pas que le bébé pète les plombs complètement après mon vaccin. Donc, je leur demande d'avoir toujours un biberon. Et ils disent « Je ne l'ai pas amené, ce n'est pas l'heure ». Je leur dis « Si vous, vous a l'été, vous sortez avec vos deux seins ? » Ben, au biberon, vous sortez toujours avec deux biberons. Voilà. On s'en fiche de l'heure. Et bébé, parce que le lait contient du tryptophan, qui est le précurseur de la mélatonine, qui est de la sérotonine, qui sont des hormones qui calent, qui en serein, qui en donnent. Donc, si je fais un vaccin, même si la tétée, il leur a vendre, on lui redonne un coup de biberon et ça lui fait un bien fou et il ne pleure pas. Donc, donner le lait à la demande, c'est vraiment au stress du bébé. Alors, si on donne comme ça et que quand même, il se tord, il n'en veut pas, etc. Là, je commence à dire « Bon, ben, peut-être que les petits reflux de liquide acide l'irritent. » Et pour les diminuer, si au sein, au mieux quand même qu'ils restent au sein, on donne un petit gel qui va appuyer sur le bol alimentaire et qui va éviter que ça remonte. Et si ça remonte, c'est moins acide. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas absorbé, donc ce n'est pas un vrai médicament. Et puis, si ça ne suffit pas, on peut donner de l'inexium, qui est un anti-acide. Mais il faut savoir que l'inexium que prennent du coup beaucoup de bébés, alors que ça n'a même pas la MM avant un an, mais bon, parce qu'on ne sait plus quoi donner aux mamans qui disent « Mais ils pleurent, ils n'y ont pas. » Bon, qui n'acceptent pas. Je leur dis toujours, les bébés, ça plaît, ça rône, ça inquiète, ça pleure, ça guille. Il y a que les poupées corolles qui ne font pas ça. Mais on ne les prévient pas assez à vous, à la naissance. Donc, ce qui est important, n'est-ce pas, c'est quand vous voyez une maman, un père qui attend un bébé, si vous pouvez faire une petite séance avant la naissance, je vous assure que ça change tout après, parce qu'ils sont beaucoup moins désemparés. Alors, quand ils sont trop désemparés, ben oui, on donne de l'inexium, mais l'inexium, qu'est-ce que c'est ? C'est un médicament qui diminue l'acidité du liquide gastrique. Donc, effectivement, si ça remonte, ça brûle moins, mais l'acidité du liquide gastrique, c'est fait pour digérer. Donc, voilà, il faut le donner en ayant bien essayé toutes les stratégies avant. Alors, oui, tout à l'heure, notre collègue a très bien parlé du médicisme. Le médicisme, il touche quand même les petits aussi, et ils savent faire remonter leurs aliments et les savourer. Dans ce cas-là, on voit qu'ils ne pleurent pas, ils réavalent et ils en sont contents. Il faut savoir aussi que les troubles du spectre autistique que vous recevez et suivez si souvent s'accompagnent de troubles de l'oralité par incapacité de donner du sens à l'échange avec la bouche, l'échange avec les aliments comme avec les mots. Je dois vous parler de la diversification menée par l'enfant. Les mamans commencent à connaître ce terme de DME, diversification menée par l'enfant. C'est un concept qui est très intéressant parce que je vous ai montré le cerveau, la coupe tout à l'heure. À cinq mois, l'enfant va commencer à être assis sur les genoux et vouloir toucher à tout ce que nous avons sur la table. Il prendrait tout de suite les lunettes d'Hervé et il les mettrait à sa bouche. C'est normal. Bientôt, à six mois, il va les jeter par terre. C'est aussi normal. C'est comme ça qu'il explore. C'est le signal qu'on peut commencer à lui faire goûter des choses. Ce n'est pas la peine avant. Il faut bien dire que pour se développer, l'être humain, l'être humain a besoin de protéines et de calcium, d'acides gras, de tout ce qu'il y a dans le lait. Les courgettes, elles n'ont pas de tétine. Les oranges n'ont plus. Donc, ce n'est pas fait pour les bébés. Sinon, la nature aurait mis ces choses à disposition d'un bébé. Le bébé commence à pouvoir prendre les morceaux, les mettre à la bouche à cinq mois. Donc, c'est le signal qu'on peut lui faire goûter. Je dis bien goûter, ça ne va pas le nourrir, mais goûter des petites purées ou des petites compotes. Mais quand il prend un bout de pain ou une tranche de mandarin et qu'il porte à sa bouche, son cerveau va regarder, décider de prendre et décider qu'il va goûter. Donc, anticipe les mouvements des lèvres, de la langue, puis la déglutition. Quand vous avez décidé que c'est sur le menu et que la nounou dit « Madame, elle n'y arrive pas, mais moi je vais y arriver », elle prend une cuillère de compote et elle fait ça, le bébé n'a rien anticipé. C'est une agression. Donc, la DME, même si on ne peut pas toujours la pratiquer parce qu'on a peur qu'il s'étouffe dans les crèches, elles ne veulent pas le faire parce que c'est une responsabilité, il faut surveiller qu'il ne s'étouffe pas avec un morceau. Donc, bien que je vous rassure que cet accident est rare ici, mais on imagine qu'une boule de pain, si on lui a donné une croûte à sucer, il faut être prudent. Mais même si on le fait avec des légumes ou des fruits qu'on a préparés, on doit taper l'assiette et dire « je vais te donner de la compote » et montrer ce qui arrive et qu'à rester la lèvre pour qu'il ait le temps d'en vouloir et d'anticiper. Il faut toujours vous mettre à sa place. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous donne à manger ? Je crois que dans les EHPAD, ils n'apprécient pas tellement. Le recrachage, il faut savoir qu'en général ça disparaît vers 6 mois. Bon, l'enfant peut recracher un peu, se barbouiller, mais si un enfant recrache tout le temps, il a un trouble de l'oralité clarinette. Et ça arrive beaucoup avec les TSA, mais aussi avec d'anciens prématurés ou avec des enfants qu'on pourra ensuite voir bien évoluer. Mais le recrachage après 6 mois, ce n'est pas normal. Et pourquoi, je voulais vous dire aussi pourquoi il n'y a pas de chaise haute en crèche. La chaise haute, c'est comme le lit à barreaux. Vous savez, Dolto, elle disait « les pieds à barreaux », c'est comme les pieds bandés des Chinoises. Parce que c'est pour éviter que l'enfant se déplace. On l'enferme dans une cage. Et donc, la chaise haute, c'est pareil. Et alors, c'est terrible. Il n'y en a pas dans les crèches. Pourquoi ? Parce que l'enfant est emprisonné. Donc moi, je tiens à ce que vous compreniez. Parce que, comme on disait ce matin, les troubles ensuite alimentaires, tout ça, viennent souvent de traumatisme dans l'enfance. Et des enfants qu'on contraint, s'envarrer pour les gaver, voyez, l'image, il est dans la chaise haute. C'est sympa parce que comme ça, il est à notre hauteur. Nous, on n'a pas besoin de se mettre plus bas. Et on le gave et « t'as pas fini ta purée ». Il est enfermé, il en a mal, il voudrait sortir. Mais la chaise a bien dit « ça tient bien les amarres ». Donc, en crèche, on ne trouverait pas de chaise haute parce qu'on va laisser beaucoup plus de liberté à l'enfant et ne pas le contraindre comme un petit bagnard qu'on ouvrit. Donc, tout ça, ça crée des souvenirs dont on ne se rend pas compte. Donc, il faudrait beaucoup plus le dire. Et voilà, je remercie le FPP de me permettre de vous faire analyser tout ça parce qu'on ne se rend pas compte. On le fait au quotidien. La tétine. Je suis obligée de vous en parler. La tétine. Alors, c'est un outil pour calmer systématiquement les messages de l'enfant au prétexte d'horaire et de ration. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne veut pas dépasser la ration qu'on a dit, 70 millilitres. Donc, je vous reparle des rations. Vous voyez l'allaitement maternel ? Si on laisse un bébé tété, 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 si on a du lait pour trois bébés. Vous voyez, les vaches, excusez-moi de la comparaison. Mais comment on fait pour avoir du lait ? Elle arrive au bout et après, on tire du lait. Et plus on tire, plus elle en a un. Je suis désolée, nous avons une part animale. Et donc, plus vous avez un bébé. C'est moi qui ai travaillé au lactarium, en équerre. Eh bien, il faut savoir que le lait du lactarium qu'on donne aux prématurés pour ses qualités immunologiques et spécifiques. Qu'est-ce qu'il ne se fabrique pas ? Il est spécifiquement humain. Comment on fait pour avoir du lait au lactarium ? C'est la bande de lait. On envoie des petits camionnets qui vont dans les maisons des mamans qui ont accouché et qui veulent tirer du lait pour les prématurés. Souvent, c'est qu'elles en ont eu un et qu'elles ont compris ce que c'est. Et en plus de leur bébé qu'elles allaient, elles ont du lait pour deux autres bébés. Quand je travaillais à l'hôpital Saint-Vincent-Paul, qui était l'hôpital des enfants trouvés, dans les grands étages, il y avait les étages des nourrices, autrefois, qui avaient un enfant et deux autres enfants qui avaient été abandonnés, qu'elles nourrissaient. Donc, c'est pour vous dire que le lait maternel, le bébé, en fait, on a autant qui en tire. Et le lait industriel est calqué. Il ne peut pas être spécifiquement humain. Mais ces calories sont calquées lipides protiques glucides obligatoirement sur le lait maternel. Donc, il n'est pas plus nourrissant. Donc, pourquoi, tout d'un coup, il faudrait qu'il ait des heures ? Alors que l'allaitement, c'est à la demande. En fait, quand vous donnez à la demande, on va dire, oui, mais les quantités, il boit trop. Nous, on regardait qu'en maternité, les fabricants, Blédina, Digos, vous donnent des nourrettes maintenant à disposition dans les berceaux, à température ambiante, que la maman peut prendre sans attendre qu'on la sève, qui ont 90 millilitres pour tous les bébés. Et quand on donne à l'envers, les grabbations ne se lisent pas. Si c'était dangereux, vous pensez bien qu'il n'y aurait pas ça. Donc, à la demande aussi aux biberons. Mais comme on va dire, bon, toutes les deux heures, on est obsédé. Donc, les Français, c'est comme les jardins à la française. Il faut régler, moi je dis, alors dresser, le bébé. Et donc, au prétexte de, comme ça ne marche pas, que bébé va re-réclamer parce qu'il a eu un petit stress, un peu de lait, une demi-heure après il a été terre. Là, ce n'est pas l'heure, il a déjà bu. On lit la tétine. Et donc, tous les bébés ont une tétine. Et ça prive l'enfant de ses sensations digestives, de vacuité et de remplissage parce que là, il coule de la salive en permanence dans son estomac. Ça perturbe le développement cortical de l'oralité parce qu'il n'a pas ces sensations de j'ai faim, j'ai plus faim, qu'est-ce que je fais avec ma bouche ? On perturbe tout. Et les neurones de l'appétit sont fabriqués de façon incohérente avec le remplissage et la réponse de l'adulte qui donne le lait. Alors, heureusement, vous les psy, vous avez inventé le concept de nutrition non-nutritive. Oui, de sucion non-nutritive. Alors, avec ça comme ça, on a tous les prétextes pour mettre la tétine. Moi, je dis qu'on n'a pas des seins secs. Il n'y a pas des bouchons. Et Adam et Eve, c'est tenté qu'ils existaient. Devant le cri de survie du bébé, que c'est insupportable, elle le met à son sein. Là, il se calme. Pourquoi ? Parce qu'il vient du lait et c'est à la demande. Donc, pourquoi ? Comment ? Alors, souvent, on me dit « bon, mais alors, il va prendre le pouce ». Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a quelques enfants rares qui prennent spontanément le pouce. C'est souvent, moi, j'ai vu des fœtus dans le ventre. Déjà, voir le pouce passé et avoir compris le sujet. Mais c'est quand même très rare. Les enfants prennent le pouce parce qu'on ne répond pas avec un biberon. Si vous répondez chaque fois qu'il demande avec un biberon de lait, et je dis bien, il n'explosera pas, ça n'est pas dangereux. Le bébé, il sait très bien ne pas boire quand il n'a pas besoin. Eh bien, si vous lui répondez avec un biberon de lait, il ne cherchera pas son pouce. En fait, le pouce, c'est parce qu'on veut mettre des heures et qu'il a trouvé ce truc pour se consommer. Alors, souvent, les parents nous demandent « quelle est la différence ? ». Les deux déformes, qu'est-il nous pousse l'articulé dentaire. Si on évite l'ennui, comment arriver à ne pas déjà, chez le petit, à la demande ? En général, il ne le prend pas. Si c'est habitué, surtout en évitant qu'il s'ennuie, parce que c'est quand même, souvent, quand il a des moments d'ennui, et surtout, ne pas le culpabiliser ni priver autoritairement un enfant. Moi, je vois des dentistes qui ont un placard à tétine et qui se vantent d'avoir fait donner la tétine et la mis dans un placard, et que voilà, les enfants se sentent. Mais c'est vraiment extrêmement perturbant. Les parents souvent me disent, au moment des fêtes, le docteur, vous ne pouvez pas lui dire, parce qu'ils ont 3 ans, 4 ans, ils ont toujours la tétine, vous ne pouvez pas lui dire qu'il donne la tétine au Père Noël ? Je dis, ce n'est pas le Père Noël qui lui a donné. C'est nous. Alors maintenant, on va assumer. Après, quand un bébé vient consulter à 4 mois, 5 mois, et qu'il est habitué à la tétine, là, je ne vais jamais, d'ailleurs, dire aux parents « ne la donnez pas ». Je vais essayer de prévenir dans les deux premiers mois par l'allaitement à la demande. Et là, il n'en aura pas besoin. Mais après, une fois que la tétine est donnée, surtout ne pas faire ça. Et comment on va faire ? Eh bien, on va limiter progressivement, tout doucement, le champ de la tétine, sans culpabiliser, parce que là, il y a une culpabilité sur la tétine. Mais c'est terrible qu'on leur donne ce truc et qu'après, on leur dit « tu dois arrêter avec la tétine ». Et parfois, quand ils rentrent dans le cabinet, vous voyez, la maman veut dire que devant le bébé, qu'il a une tétine, elle commence comme ça. C'est bien pour notre relation, ça commence bien. Donc, il y a tout un fantasme autour de cette tétine qui, aujourd'hui, si vous prenez un magazine parental, la couverture, ce sera un enfant craquant avec sa tétine. C'est devenu, ça fait partie pour les parents de l'image corporelle de l'enfant. Mais voilà ce qu'on a intégré aussi à l'image corporelle de nos enfants. Donc, là où je rassure beaucoup les parents, c'est que quand il atteindra 8 ans, à l'âge qu'on appelle un peu de raison, ou bien dans la période de latence, où tout est plus facile, eh bien, il acceptera et il y arrivera parce que l'orthodontiste pourra mettre un petit palais, que j'appelle anti-suspouse, en 4-5 jours, c'est fini. Et là, l'enfant est content d'être aidé. Il a passé l'âge du langage, ne rien mettre dans une bouche alors que l'enfant commence à parler. L'âge de la lecture, ne pas mettre quelque chose dans une bouche, ni au CP, ni au CE1. C'est pas l'âge. Mais à 8 ans, il peut, là, commencer à être dans l'âge de l'abstraction et il comprend que, oui, aidez-moi, j'en ai assez d'avoir besoin du pouce et de céder de traitement orthodontique. Donc, finalement, tout le monde ira chez l'orthodontiste parce que personne n'avait d'endroit de nature, c'est très rare. Donc, finalement, c'est pas un drame. Donc, une fois qu'on la mise, on l'assume. Donc, je vais vous parler des simulations orales qui sont intrusives. Il y a l'essuyage de la bouche, la DRP. Bon, je suis obligée de vous parler de ce nouveau scandale. On vous dit à la naissance, voilà, vous prenez le bébé, le nouveau-né, vous le mettez sur le côté, vous lui enfilez toute une dosette de sérum physiologique dans une marine. Après, vous le retournez de l'autre côté pour qu'elle sorte de l'autre côté. Et on appelle ça la désinfection, des obstructions, des obstructions. Mettez-vous à la place d'un nouveau-né fragile comme il est qui, tout d'un coup, va souvent faire une fausse route. D'ailleurs, il s'est mal toussé, ça veut dire que c'est passé dans ses ronges. Et qui a l'impression qu'on le noie alors qu'il vient enfin de crier et d'entrer à l'air libre. Donc, c'est extrêmement. Et malheureusement, c'est... On adore, vous savez, on adore embêter les bébés. On est intrusifs et les jeunes enfants, parce que ça va grandir. Mais on adore les embêter. C'est quand même incroyable. Parce que nous, avec la Covid, on ne nous a pas dit de nous laver le nez matin soir. Ça ne sert à rien. Mais quand c'est un enfant, je permets de faire ça. Ils pleurent. J'ai des papas qui me disent, je le tiens comme ça avec le cône. Mais c'est le quotidien. Et dans les pharmacies, on vend des mouches bébés où on met un petit tuyau dans la narine et dans la bouche du parent. Et il aspire avec sa bouche, vous allez me dire, comme mesure barrière. Non, mais ça devrait être interdit. Les petits crocs, c'est incroyable qu'on fasse. Comment ? Voilà. Les enfants, on les décalote, on fait de la kiné, on aspire leur nez, on les met dans des vies à paro. Non, mais franchement, je vous dis, après on se demande pourquoi ils viennent chez vous, là. Ils sont nombreux, là. Ils vont très mal. Il n'y a pas de doute. Mais bon, qu'est-ce qu'on ne l'a pas fait ? Qu'est-ce qu'il se passe dans la tête des enfants ? Et le brossage des dents ? Alors évidemment, le brossage des dents académique, donc à un an, on dit quand est-ce qu'on va lui brosser les dents ? Elles ne sont même pas à peine poussées, vous voyez. On va mettre des poils de brosses à dents pleines de microbes parce qu'il n'y a pas de milieu micro-bien pire que la brosse à dents. Et on va frotter autour de cette gencive qui est à vif. J'ai vu des bouches revenir dans un état de stomatite douloureuse à faire mal. Donc non, qu'est-ce qu'on va brosser ? Il ne mâche même pas. Qu'est-ce qu'on va brosser ? Et alors, dans un sens et dans l'autre, il a l'impression que, excusez-moi, pour moi, c'est du viol. C'est rentrer comme ça dans la bouche, c'est un enfant. Et donc non, d'abord pas avant deux ans. Et ensuite, c'est pas académique. Dans le dentifrice, à partir de deux ans, il y a du fluor bien dosé. Et on sait que le bébé, enfin le jeune enfant en avale 50 %, qui remonte par voie sanguine dans ses dents et qui le protège. Donc même s'il a fait semblant, il vaut mieux que ce soit l'enfant lui-même qui le fasse en rigolant et sans qu'on l'embête à t'es pas allé au fond et machin. Voilà. Donc s'il vous plaît, là encore, respect, vous continuez. Comprenez les messages de respect de l'enfant. Je dois vous parler des baisers. Non mais, je ne sais pas comment c'était, après quand tu étais petit ou même jeune papa, on n'embrassait pas les bébés comme maintenant. Et là encore, c'est une étude psychologique intéressante. Pourquoi les parents adorent baver sur leur bébé ? Les grands-parents réclament le droit de donner des baisers. Ils pèsent deux kilos, vous voyez. Le bébé, le parent est plein de ses microbes. Je suis sûre que j'ai vu arriver ces baisers. Avant, non, on ne se permettait pas ça. On pouvait faire un câlin, bien sûr. Mais notre bouche, elle est énorme. Quand on s'est réunis, encore que j'aime tellement, dit que la mère c'est un géant sensoriel. Alors vous voyez ce géant sensoriel, avec sa bouche pleine de dents et moulue, qui vient vers le petit visage du bébé, ce que ça représente. Et donc, d'autres filles deviennent cannibales, parce qu'elles ne savent plus à quoi sert la bouche. On n'embrasse pas les bébés. Donc, le bébé, après, il ne sait plus quoi faire de sa bouche. Et donc, il devient mordeur. Et on a une épidémie dans les crèches de morsure. Et donc, on dit, c'est normal, c'est ses pulsions. Mais c'est surtout que depuis qu'il est petit, alors qu'en plus, à 18 mois, la maman le tient vers elle, face à elle, à l'âge où il veut prendre les lunettes d'hermée, comme je vous ai dit. Alors, il tire sur son masque. Alors, il remet le masque. Après, il dit, ah, t'as cassé mon masque. Mais qu'est-ce qu'il fait face à ça ? Il faut le tourner vers l'extérieur. Donc, les enfants, ils ne savent plus quoi faire. Ils étouffent, vous voyez, dans nos bras, face à face. Ils veulent découvrir le monde. Moi, je lui dis, mais tournez-le. D'abord, dans la constatation, je suis toujours, tournez-le pour qu'il nous écoute. Et là, l'enfant est content. Je vais mettre quelques cubes. Et il est content. Il explore. Mais quand il est contre sa mère, il tire le masque. Et puis, au bout d'un moment, il en a marre. Il est mort. Le bisou, il ne sait plus ce que c'est. Et donc, à la crèche, il mord les copains. Au soir, il mord les copains. On le punit. On dit, tu vas rester assis sur ta chaise. Donc, contre. C'est de l'absurdité déclinée, mais dans notre quotidien. Donc, moi, ce que je demande aux professionnels de crèche, que vous savez, je forme beaucoup, mais je mets sur les lieux. Donc, je vois tout ça. Je leur dis, malheureusement, elles sont très formées à être tout le temps au tapis. Mais au tapis, on n'est pas mobile. Au tapis, on est assis par terre. Certes, on est auteur des enfants. Mais les enfants viennent s'asseoir sur elles. Et puis, quand j'arrive, j'entends, Christophe, arrête ! Mais il est loin. Il arrête quoi ? Il a deux ans. Donc, je lui dis, oui, il faut qu'il arrête quoi ? Ah ben oui, lui, il mord. Ben non, il faut bouger ses paies. Il faut être à côté de lui. Et dès que l'enfant commence à avoir cette envie de mort, en général, il s'ennuie et puis c'est la seule activité, ben dès qu'il a son envie de mort, je lui donne quelque chose. Donc, j'ai tout de suite, non mais regarde ça, regarde ça. Et je peux vous dire vraiment, six semaines max, il ne mord plus. Un enfant pour lequel on fait diversion, il va cesser de mordre. Il va comprendre qu'on ne mord pas. Mais ce n'est pas par la punition, évidemment. Le refus alimentaire. Donc, quand on a fait tout ce petit trajet, ben on arrive au refus alimentaire. Et donc, la néophobie, c'est un rejet catégorique d'une nouvelle texture. Ça peut être aussi le refus des morceaux et le refus de goûter de nouveaux aliments. Alors donc, cette photo, ben, est caractéristique. Donc, l'enfant ne veut pas. On a dit cinq fruits, cinq légumes. Il faut quand même qu'il avate ses haricots verts. C'est pas possible autrement. Et la maman est coincée, quoi. Donc, moi, je leur dis toujours aux parents dans ce cas-là, oui, je vous comprends. Vous avez raison. Parce qu'elles me disent toujours, mais à la maison, il y a les oncles, tout le monde joue autour des repas. Ben, ton cousin mange des morceaux. Et donc, il faut au moins qu'il goûte. Alors moi, je dis aux parents, vous avez raison. Il faut au moins qu'il goûte. Moi, je vais vous recommander une recette normande, très très bonne, pleine de probiotiques, qui s'appelle les tripes à la mode de camp. Voilà, en général, comment ils réagissent. Merci. Donc, c'est de l'estomac et de l'intestin de bœuf bouilli, avec des petits oignons et des petites herbes. Je suis très bonne pour les microbiotes. Donc, je dis aux parents, il faut au moins goûter. Et je leur dis, donc, vous êtes d'accord ? Si j'insiste, vous me haïssez. Ben, c'est pareil. Goûter, qu'est-ce que ça veut dire ? Encore, violer la bouche. Bon, je ne leur dis pas ce mot de l'art, je vous le dis à vous, mais je le pense comme ça. Franchement, introduire un truc qu'on ressent comme, pas pour mon corps, de force dans mon corps, parce qu'il faut goûter. Ben non, il faut arrêter de dire que les enfants doivent goûter. Les enfants, ils doivent être dans la DME, comme on dit, c'est-à-dire menés par l'enfant. Les morceaux, alors les morceaux, les enfants n'ont pas des dents vraiment mâcheuses, avant trois ans. Certes, elles ont toutes poussées, mais elles n'ont pas fini de grandir. Elles sont petites, elles ne peuvent pas mâcher. Donc, les morceaux, en fait, ils les avalent. Alors, vous avez peut-être le cousin qui a un gros pharynx et tout passe, il n'y a pas de souci. Et puis, votre petit, qui en a un tout petit, ou qui un jour a eu un petit morceau qui s'est coincé, il n'en voudra plus pendant longtemps, parce qu'il a peur de, il envoie ce d'étouffement. Mais c'est hautement respectable. Et qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il mange des morceaux ? Pourquoi ne pas continuer de mixer ? Et plus vous allez forcer, plus vous allez bloquer. Donc, les repas de famille, c'est l'horreur pour les enfants qui sont toujours comparés entre eux. Et comme si, manger des morceaux, ça allait modifier le quotient intellectuel de l'enfant, quoi. C'est comme les temps qui sortent. Donc, les conséquences psychologiques de tout ce que je vous ai montré, c'est que les enfants qui souffrent de troubles de l'alimentation, ils ont un vécu oral très particulier. Ils ont une bouche sous-investie. Soit parce que, comme je vous ai dit, dans les conditions de la naissance prématurée, ils ont eu des sons. Soit parce qu'ils ont eu une tétine chaque fois qu'ils avaient faim ou envie de communiquer. Et leur corps se construit autour de ces difficultés. Et ça en prenne des désordres dans la construction de l'image de soi. En plus, c'est assorti de beaucoup de culpabilité et de mal-être. L'enfant qui pleure parce qu'il a faim, auquel on ne donne rien, et on finit par crier, etc. Son image de soi est très impacté. Et l'enfant qu'on accuse de ne pas manger comme le cousin et de ne pas aimer les brocolis, on le culpabilise, on le culpabilise. Et ça va influer aussi le développement postural. Et souvent, vous avez des enfants, par exemple des anciens prématurés, qui restent avec les troubles de l'appétit. On pourrait dire anorexie, mais en fait, ce n'est pas une anorexie psychique, c'est une anorexie neurologique. Vous avez les centres de la faim qui sont parfois touchés par le manque d'oxygène ou par une petite rupture de vaisseau au moment de la naissance, quand on les intupe, quand on les sort, vous savez. Parfois, un bébé, quand il a eu un accouchement, ou on a un peu poussé, il a des petits saignements dans les yeux. Beaucoup d'entre nous ont eu ça. Et on ne dit que c'est rien, c'est juste un oui, mais il peut avoir eu ça aussi dans son cerveau. Un tout petit saignement à un endroit. Et donc, les centres de l'appétit sont facilement touchés. Et là, ce qui différencie l'anorexie, c'est que ça commence très jeune, tout bébé. C'est des enfants qui bavent, c'est des enfants qui avalent mal et c'est des enfants qui ont très peu d'appétit et qui vont rester un peu maigres à cause de ça. Donc, interrogez toujours pour vos patients les conditions de naissance et ses premières années. Ça fait partie de votre anamnèse. Vous ne pouvez pas donner un accompagnement éclairé sans avoir compris tout ça. Et des authentissements psychiques peuvent être très graves générés par ces troubles. Moi, je suis un enfant dont les parents n'ont pas voulu. Parce que quand un enfant en est prénaturément, quand on l'a réanimé à la naissance, après, et par contre, après, on entend parler. Ils oublient qu'on tente une naissance, il n'est pas dans le carnet de santé. Maintenant, c'est fini. On a souffert. On a eu peur. Ça y est, il va bien. Et donc, ils ne vous le diront pas simplement. Et du coup, c'est des enfants, souvent, qui grondent en pensant qu'ils ont de mauvaises volontés, qu'ils ne veulent pas obéir, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, évitez de forcer l'enfant. Il vaut mieux le laisser explorer. L'allaitement, le poursuivre au sein, mais aussi au biberon. Parce que quand je parle d'allaitement, je ne dis pas seulement maternel. Un enfant de deux ans qui a encore besoin d'un biberon de lait et qui sait en prendre, je vais vous dire, un biberon de lait de croissance, ça remplace un repas. Donc, si un enfant ne veut rien manger, et qu'on lui donne, bon, ben, t'as pas pu manger, c'est pas grave, ou t'as rien mangé, c'est pas grave, je te donne un repas. Et toujours le mot, c'est pas grave, comme on disait tout à l'heure avec une d'entre vous. Le mot, c'est pas grave, c'est très important. Et donc, c'est pas grave, t'as pas, t'as pas, t'as pas faim, c'est pas grave. Tu veux un biberon ? Il se prend un biberon, il faut rassurer la mère. On peut être au biberon jusqu'à deux ans. Si on a eu des forçages, on sera beaucoup plus impactés que si on vous a laissé prendre notre temps. Moi, qui suis eu tellement d'enfants depuis tellement longtemps, je n'en ai pas qui sont encore au biberon adolescent, je m'assure. Mais il faut passer ce cap en douceur selon l'enfant. Il faut demander l'avis du pédiatre parce qu'il faut évaluer la part de diagnostics organiques, neurodéveloppementales, comme je vous ai dit, et psychologiques. Alors, j'ai mis orienter si besoin vers le gastropédiatre, le neuropédiatre ou le pédiopsychiatre. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez bien, voilà, évaluez vous-même, vous avez une idée en vous disant qu'il a eu une naissance particulière dans son trajet. Est-ce que la maman me dit, oui, sous la pression de ma belle-mère ? Je l'ai forcé, il fallait absolument, etc. Ou selon qu'il a eu une opération, peut-être du tube digestif, qu'il a eu peut-être une opération de son palais. Vous allez orienter différemment. Donc, vous pouvez avoir besoin. Après, le gastropédiatre, je trouve qu'on en consomme beaucoup aujourd'hui parce que, comme je vous disais, on va vite au reflux et à tous ces signes qui vont nécessiter des traitements médicaux quand on sera peut-être plus dans la psychologie avec tout ce que nous avons vu. Alors, les bilans, la rééducation, la vie médicale, il vous conduira à savoir par qui faire aider cet enfant. Les orthophonistes s'occupent beaucoup de troubles de l'oralité, mais il faut bien dire que tant qu'un enfant n'est pas atteint 5 ans, les rééducations sur la bouche, c'est pareil. On rentre aussi dans la notion de se centrer et de faire des exercices. Et attention, ça ne doit pas être trop précoce. Des fois, les orthodontistes aussi mettent des trucs dans la bouche, comme je vous ai dit. Donc, l'idéal, c'est vraiment des fois faire une consultation de guidance parentale et après l'orthophoniste le prendra vraiment en général en rééducation plus tard, sauf trouble grave. Les psychomotriciens sont très, très intéressants pour ces troubles parce que, comme je vous ai dit, c'est un trouble qui, en fait, touche toutes les images du corps et les développements posturaux. Et le psychologue, voilà, c'est très important pour l'enfant, pour l'aide à la parentalité, que vous ayez bien toutes ces notions. Les troubles de l'oralité demandent donc de la prévention, de l'analyse et un travail en équipe, comme vous avez vu. Et il faut accompagner les parents et les réassurer. Voilà, je pense que j'ai hâte de vous dire. Applaudissements Des questions ? Bonjour et merci beaucoup, madame Antille. On aura toujours un plaisir de vous écouter. En fait, alors moi, j'ai été une victime du père Noël qui m'a piqué ma tétine quand j'avais 6 ans. Et en plus, maman m'avait dit « Ouais, ça va te servir à quelqu'un qui en a plus besoin que toi ». Alors bon, du coup, plus tard… Ça tétine ! Qui fait partie de votre corps ! Voilà. Donc, mes besoins passaient forcément après ceux des autres. Donc là, je l'ai compris plus tard. Tout ça pour dire que du coup, mon fils n'a eu besoin… Je ne sais pas si tout le monde a bien entendu ce qu'elle dit, c'est qu'après avoir donné sa tétine, sa tétine, comme célèbre au père Noël, qu'elle avait qu'elle tétée depuis 6 ans, eh bien après, ses propres besoins sont toujours passés après ce désordre. Alors, c'est un peu obligé chez nous parce que le père Noël… Alors, du coup, après ça, j'ai eu mon fils qui n'a pas eu du tout de pouce ni de tétine, du coup, j'ai voulu éviter ça, en lui donnant toujours le sein, donc à la demande. Mais sauf que lui, il en a profité, dans le sens où il s'endormait systématiquement au sein et je ne savais plus quoi faire, je n'avais plus de vie. Donc, du plus grand pas à ce côté psychanalyse, en a-t-il profité ou pas ? Je ne sais pas comment… Que dire aux femmes, en fait, quand elles sont aux prises avec ça ? Alors, moi, je dirais que le mot « profiter » mérite une explication, en effet, parce que ça suppose que cet intime malin, dans le mot « malin » est un mal, qui est déjà assez rouglard pour nous exploiter. Mais les enfants, ça ne fonctionne pas comme ça. À deux ans, supposons que c'était… On cherche vraiment dans ma râle-bol, on cherche la soudrie. En général, entre 18 mois et deux ans, on n'est pas comme ça. On n'est pas… On va les traiter de manipulateurs et là, c'est mal parti. Non, l'enfant n'est pas ainsi. Il a besoin, en fait. Il a besoin. Et ce qui est important, c'est que petit à petit, il n'est plus ce besoin. C'est un besoin tellement important, tellement vital. Alors, moi, déjà, j'ai une expérience qui est beaucoup plus cool que ce qu'on vit en France, puisque j'ai grandi dans les paillotes et dans les cases océaniennes. Et que là-bas, les enfants, ils sont au sein de leur mère. Tout le monde fait qu'au dodo, il n'y a pas de pièce dans une paillote, il n'y a pas de pièce dans une case. Et ils deviennent quand même très autonomes. Et les canards, ils sont très joyeux, très… Ils font le tour du monde comme Carambeuk est un grand joueur professionnel et ils quittent leur mère quand même. Donc, moi, je relativise un peu parce que nous, on peut tellement les séparer. Je n'aime pas le mot autonome, etc. Après, évidemment, moi, j'ai rencontré vraiment d'une type de mère et je les rencontre beaucoup. Vous avez celles qui continuent d'allaiter parce qu'elles sentent que c'est… On dit c'est un plaisir égoïste. Non. C'est le plaisir de construire un enfant dans son bien-être. Et quand le père… Moi, je demande toujours dans ce cas-là de voir le papa. Quand le père est associé et qu'il dit « Je m'en fiche, moi, du moment que mon enfant est bien, je ne pense pas qu'il restera tout le temps au sein de la mère. » Je lui dis « On va revoir. » Alors, on va me dire « Oui, mais pour les relations amoureuses… » Un jour, j'ai fait la conférence à Bordeaux, le salon d'enfance. Il y avait Alain Juppé qui était un très bon maire. Et il était venu à ma conférence, ça m'avait étonnée parce que je ne voyais pas… Et si, il restait tout le temps. Et quand la jeune femme m'a posé la question « Oui, mais alors il dit qu'on peut allaiter et puis il dit « Bah ça, mais pour les relations angéales, alors j'ai dit « Oui, vous avez raison. » Parce que si l'enfant… on disait « Maintenant, ça suffit. Tu vas pleurer, mais ça va te passer. Je te mets dans ta chambre avec ton lit à barreau. » Voilà. Et là, c'est la place de papa. Et bien, quand papa va vouloir faire amour et que vous vous demanderez si votre enfant est en train de pleurer, vous allez prendre votre pied. Après, je ne sais plus mais j'avais raison. Moi, je dis, c'est un couple qui fonctionne bien, qui est content. Si le papa, il trouve que du moment où son enfant dort bien et heureux, il est content, quand on sent que l'enfant est bien écrasé de sommeil, on va sur le canapé ou dans une autre chambre. Enfin, pour moi, une maison, si j'étais architecte, il y aurait la chambre d'enfant, la chambre conjugal. Et entre les deux, il y aurait la chambre familiale. Et on ferait une petite transgérence. Voilà. J'ai des parents qui vivent comme ça et je peux vous dire, vraiment, j'en ai une, elle a 20 ans aujourd'hui, elle va très très bien. Il y a longtemps qu'elle a ses études, son petit copain, etc. Après, j'ai d'autres genres de maman. Une maman qui me dit, je lui trouve, elle me dit « Non, mais j'aimerais bien quand même que mon enfant est quitte mon lui maintenant parce que c'est la place de mon mari, il en a marre, c'est plus possible ». Bon, là, on est dans une configuration un peu plus volontaire. Donc, je dis « D'accord ». Et je cherche des solutions. Et je trouve des solutions. Alors, j'actionne sur l'histoire avec le papa, le doudou, le comment on va faire pour qu'il l'investisse, sachant qu'elle peut prendre, souvent, je fais ça, un lit d'appoint à côté de l'enfant. Où va papa ? Et que c'est papa qui va ré-endormir. Et que comme ça, petit à petit, les choses se mettent en place différemment avec l'aide du père. Enfin, je cherche tout ça. Et puis, au bout du chemin, elle me dit « Non, non, en fait, ça m'arrange parce que j'ai pas envie que mon mari soit dans mon lit ». Donc, là, je passe à elle, oui. Et je suis d'accord. Voilà. Mais je vous donnerai pas une deadline, quoi, en disant « À partir de tel âge, faut arrêter ». Je vais tâter tout ça. Et je serai pas dans des… dans de l'autoritarisme. Vraiment, avec l'expérience de génération. C'est pas la peine. C'est un peu dans la continuité. Dans un peu, nous, nous positionnons, quel que soit le thérapeute qu'on va être, en termes d'aide à la parentalité, je pense qu'il y en a beaucoup de nous qui allons accompagner les parents. Et je trouve qu'il y a des messages un peu contradictoires. Je trouve ça difficile de les réconcilier. Quand on va écouter Hervé, qui nous dit qu'il y a beaucoup de fixations orales et qu'il y a peut-être beaucoup trop à notre génération, qui arrive à des enfants ou des vignes qui n'ont pas été posées, le cadre n'a pas été là. Et quand on vous écoute, et je voudrais juste trouver une réconciliation où justement… Non, non, mais vraiment, parce que je trouve ça difficile aussi, également en tant que parent, mais à terme en tant que thérapeute qui va accompagner les parents, de trouver un peu ce juste milieu. Vous avez commencé un peu à y répondre, mais concrètement, je trouve que c'est assez culpabilisant vis-à-vis des parents, où on doit respecter l'enfant dans ses demandes, comme vous dites, l'allaitement à la demande, qui est un très bon exemple. Mais un peu jusqu'où, à quel moment, comment ça fixe ses vignes ? Parce que Hervé vous dit très souvent qu'il y a un peu un mal de notre génération, et justement que sa majesté le bébé perdure trop longtemps. Et du coup, comment… J'ai du mal à réunir votre approche peut-être plus pédiatrique, et que j'entends et que je comprends complètement, et d'être une approche plus psychanalytique qui fait que ces enfants deviennent un peu plus puissants. Voilà. Merci beaucoup, parce que c'est très important. Et je pense que là-dessus, un jour, on fera un débat ensemble, parce qu'on est en fait très complémentaires sur le fond. Et donc, le mot de cadre est très utilisé actuellement. Après le mot de cadre, il faut s'entendre. Au fond, quand j'ai milité et réussi à faire supprimer la fessée, bah ouais, mon premier cadre. En quelque sorte. Et je vous fais un commentaire d'un enfant dont le papa, très papa investi, disait souvent, non mais écoute, il faut un cadre, il faut que tu écoutes, etc. Et un jour, en tête à tête, il me dit, tu sais, tout le monde dit, les enfants pour un cadre. Moi, il avait 12 ans. Moi, j'ai regardé sur YouTube et j'ai vu comment on fabrique les pastèques au Japon. Et je ne voyais pas le rapport, mais j'attendais. Il m'a dit, je vais faire une métaphore. Les pastèques au Japon, on met la graine dans une boîte carrée. Alors, on fait des pouces carrées. Et comme ça, pour les transporter dans des containers, elles ont un cadre. Et c'est beaucoup plus facile pour faire des salades de pastèques, tout ça. Sauf que moi, je suis une pastèque ronde. Donc, en fait, le cadre, il se met, et je vous parle d'enfants que je suis depuis deux générations, des enfants. Là, c'est Parcoursup. Moi, mon objectif, vous voyez, c'est que l'enfant, il ait une bonne estime de soi, qu'il soit heureux avec ses parents. Il n'ait pas envie de s'enfermer avec sa tablette et que le soir, il ne ferme pas la porte et il n'ait pas son téléphone jusqu'à deux heures du matin, qu'il n'ait pas envie de toucher au joint, qu'ensuite, il a envie d'apprendre et qu'il s'oriente comme il faut et qu'il soit heureux des choix qu'on lui propose et qu'il soit amoureux et que dans la vie, il soit heureux. Je vais à long terme quand je m'occupe d'un bébé. Et pour ça, il ait une bonne complicité. Eh bien, pour moi, le cadre, oui, c'est vrai, il faut un cadre. Il n'y aurait rien de pire qu'un enfant qui serait à la rue. Pour moi, le cadre, c'est la maison, on le met au chaud, il a un toit, on lui fait les courses et on lui met ses aliments, mais on ne le gaffe pas, mais on met les aliments. Il a une école, on veille à ce que l'école corresponde à ses besoins, on l'écoute. Et pour moi, c'est ça le cadre. C'est pas « j'ai décidé que » et c'est comme ça. Donc, il faut s'entendre sur le mot de cadre. Mais un enfant qui aurait des parents, et il y en a beaucoup, qui ont une maison et de la bouffe, mais par contre, il faut manger. Ça, oh tiens, quand tu m'embêtes, alors là, ils sont tous comme ça aujourd'hui, les parents, tiens, voilà. Donc, ils donnent une tablette et qu'ils grondent, qu'ils disent et puis tu peux pleurer et puis c'est comme ça. Mais pour moi, c'est pas un cadre. Pour moi, c'est des parents absents, ceux-là. Des parents qui sont au contraire, il faut pas ça, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On joue un jeu, je t'aide pour ta leçon, j'ai une conversation, je te donne du temps, et le week-end, je suis attentif à toi. Combien j'ai de familles qui ont un enfant un week-end sur deux ? Le week-end où ils l'ont, ils sont sur leur ordinateur, leur match de foot, et en fait, l'enfant s'ennuie. Donc, c'est un cadre, ça ? Alors donc, tout dépend du nom du cadre. Le cadre, c'est un accompagnement, c'est pas les prisons. Voilà ce que je veux dire. Applaudissements 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 Non, mais trop juste. On a une bonne décision de retard, donc voilà. Donc, on vient de faire. Applaudissements 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 Applaudissements